Mesdames, Messieurs, bon appétit ! Merci ! C'est chiant la mer, il y a du sable. Salut à tous, il y a une semaine c'était le mois d'août en mars, on a eu le droit à un isotherme zéro à 7000 mètres d'altitude et des nuages de pollution à faire tous ces gains se bourre. Du coup en tant que skieur on s'est dit qu'on était les premiers concernés et qu'il fallait remettre notre bilan carbone au verre le temps d'un épisode. On a donc remplacé la bagnole par des bicyclettes, il était temps de se tirer sur la couenne pour la bonne cause. J'ai pas fait de vélo depuis les années 2000. C'est un nouveau concept pour balader tes pontes de ski, ça tient bien regarde toi, c'est un vélo pourri, c'est un vélo bon appétit ! Et pour nous accompagner dans une aventure pareille, il nous fallait des mecs en grande forme qui n'avaient pas peur de transpirer. On a donc tout misé sur Cédric Pugin et le photographe Jérémy Bernard. Bon bah là on est parti sur quelques bandes de vélo, on est à Saint-Jean-de-Béline, on va jusqu'à au Châtelard, arrive au Châtelard on file droit dans la plus belle vallée du monde, la vallée de l'encombre, et puis on va essayer d'aller dormir dans un refuge de chasseurs pour ensuite aller faire de la pente-rêle à la moindre, demain. T'as la branlée que je vais te mettre, t'as la montée ! On y va, c'est solide, c'est parti ! On n'avait pas fait 100 mètres de vélo qu'on avait déjà bien compris que ce serait pas une mince affaire. J'ai déjà énervé, on préfère un mètre de montée. Ah c'est ch***, c'est p*** une pédale de merde ! Ça commence à être plus drôle quoi. Zéro effort, j'arrivais très comme un gardon à la moindre. On avait tous notre façon d'aborder la montée. Bon, j'vais arriver trois heures après quoi. Mais visiblement, Cédric Lacomette avait un peu plus de ressources que nous. Ouais, il faut, on aurait pu faire au cheval, c'est bien un cheval aussi, non ? Laisse-moi une minute, je les éclate. Viens à la vitesse où je les rafle. Nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien... Je sais pas si je vais me les faire en fait. Mande bien ces c***. Ça va toi tu filmes ? T'as pas l'impression de me faire passer pour un c*** là ? On était plus amoureux d'ail, on se sentait pousser les ailes, à bicycler... J'ai dit que j'allais vous niquer. C'est toi pas mal quand même, hein ? Ça fait le barbeau deux minutes et puis après il n'y a plus personne. Pour ma piqûre ! C'est bio la piqûre ? Ouais, c'est du liquide. Pollueur ! Pollueur toi aussi ! Tu te fais un selfie ? Yes ! Regarde, Fab, je crois qu'il y a Victor Pantani qui déboule. Marbre. Et même chargé comme une mule, il a réussi à faire rendre sa licence au Richard Virenc local. On a déjà plein de p'titubios. C'est vrai qu'il y a tant d'eau, bordel. Putain, mais pousse-toi ! A peine déclippé les pédales, il était temps de démarrer l'hélico Bonnac. Il me fait vraiment chaud là. C'est le global warming, comme ils appellent chez les Amériques. Tiens-moi ça. Et voilà, on a la clé. Il y a le nouveau proto de short. C'est le short light de l'œil du bourgetin. Ça a été développé dans les années 80. C'est Rocky qui a fait. T'es content ? On est capable. Je te dis, c'est pas là, tu suis pas. Toi, t'es le meilleur, tu veux une médaille ? Ça, c'est bio de défoncer les armes, Nico ? On a pas fait une mi-tour comme des tarlous. Je devrais déjà être en haut. T'as la pointe la plus haute, c'est à bas qu'on va. Putain, tu t'apportes une main. Même pas besoin de bouteilles en plastoc. Elle est belle la vidéo. Ça, c'est deux heures qu'on est parti du vélo. Regarde, le chemin, il est nickel. C'est par là. Pourquoi vous avez des skis, monsieur ? Alors, ça vous plaît, la free rando bio plus, plus, plus ? Et nous, on va tout là-haut, là-haut. Ce qu'il faut savoir quand tu fais du bio avec deux jours de vie sur le dos, c'est que la randonnée, c'est pas la promenade des Anglais. Il y en a assez, là. Je crois que c'est le moment de bouffer une rondelle de sauce. Et du coup, il nous a quand même fallu 4 heures et demie pour arriver au César Palace de la Vallée des Encombres. Du coup, t'as réussi à fermer la porte ? Il ne nous restait plus qu'à casser une bonne coute et se reposer un peu en te s'attaquer à l'Everest des belles villes. Je fais beaucoup de sport, tu bois pas d'eau, et après tu t'enfiles un kilo de cochon. C'est comme ça. Kylian, il fait ça. Tous les plus grands, ils font ça. Carlos, il fait ça. C'est biscuit bio. Le thé, il est bio aussi. Tout pareil, bio. L'épisode, bio. C'est l'ami Cédric qui s'est mis au fourneau et visiblement, il n'avait pas autant de talent que Maïté. Pourquoi ça a fait des paquets comme ça ? Il est chelou, t'apollote. Là ? Tu n'as pas dû en bouffer souvent d'apollote dans ta vie, non ? Il manque de sel, là, non ? Putain, du coup, on va aller chercher un peu de sel. T'enlève le sang rouillé, là. Cherche, non de vieux, t'as de sel. Ah, regarde, c'est du sel. C'est en train de m'endormir la langue. C'est sûr que c'est pas de la morora. C'est quoi ? Et quand Jérémy s'est rendu compte que sa langue était anesthésiée, on a commencé à avoir des petits doutes sur la cuisine moléculaire du Cédric Pugin. On a fini par se rendre compte que le petit Cédric avait confondu le sel avec une espèce de white spirit en poudre. Quoi, ça veut dire ? Ouais, en même temps, sur le ciment, il y a les mêmes logos. Pourquoi tu manges du ciment, toi ? Putain, les pleutres. Du coup, pour pas avoir à se faire remplacer le système digestif par un tube de PVC, on est allé se faire vomir et on s'est refait une pollinte un petit peu plus bio. Avec du sel dedans. J'avais fatigué ces essais d'aventure. Tu vois, Nico, faut partir léger. Quand il te prend un sec de couchage, maintenant, avec la technologie, il y a des choses toutes petites. On dirait des nouvelles demain. Bon, allez, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Après une petite sieste, tout le monde s'était réveillé à 3h30 du mat', de sulfate de zinc n'avait pas eu raison de nous, on pouvait s'attaquer à la moindre. C'est pas bon, c'est toujours trop bien. C'est sérieux bio, c'est pas les chocs épiques. C'est marrant quand on a un truc tout bête à 4h du matin, c'est quoi ce que tu veux dire. La moindre, c'est la montagne qu'on s'était fixé comme objectif. Un sommet de Chinou qui nous est rêvé depuis tout jeune. Ça va pas tant gelé que ça. Tout le monde est prêt, on a rempli l'eau, on a fait la photo de départ, on attaque la montée. Je pense que dans 4h, on sera au sommet. Et puis, on va espérer que la neuve soit bonne derrière. C'est toujours sympa de monter droit dans la pente à 4h du mat' comme ça. Faut aller te dormir. Finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas besoin de cramer des tonnes de kérosène pour en prendre plein les mirettes. Levé de soleil. On vient de loin là-bas. On va là-haut. C'est un peu chaud là-haut. Mais, il y a que des cailloux. Après 2h30 de marche, on s'est retrouvés sur l'arrêt de Somital. Et c'était un peu gazeux, l'histoire. En garde ! Ah ! Ah, perdu ! On dirait que j'ai gagné. Oh, le barriot ! Et il nous a fallu encore une bonne demi-heure à barretasser comme des veaux pour trouver l'entrée des couloirs. C'est super, c'est de l'escalade, voilà. Tout ce que j'aime dans le ski. On se fait plaisir. Une bonne demi-heure des escalades. Bon, à ces 9h, on est enfin en haut. Il y a les autres qui sont partis faire un petit couloir rectiligne qui est juste au-dessus. Et moi, je vais me faire cette jolie pente avec vous, messieurs. Pendant que Fab se faisait pèse dans le couloir, moi, je continuais à réviser mes lacunes en alpinisme. 52 degrés ! Pourquoi, putain, mais pourquoi ? C'est pas vrai ! Ça va me faire chier, hein ! C'est une vacances aux skis avec l'horloger, ça. Tiens, les vacances avec l'horloger. Il faut quand même se dégourdir un peu les pattes, là. Celui-là est pour son dynamique. Celui-là est pour Franson. Et surtout, celui-là est pour Brian. Là ! Avec les conditions printanières qu'on avait eues, on savait qu'on n'avait pas trouvé de la neige de cinéma. Mais c'était pas grave, ça fait toujours plaisir de traîner les palins là-bas. Et même si les dieux de la fixe avaient décidé de me mettre des bâtons dans les roues, après tant d'efforts, on a eu notre récompense et on a pu skier les couloirs qu'on voulait faire. Oh, la moustache qui se brise ! Super ! C'est un poil des pierres ! Et même si ça faisait rire Cédric, c'est quand même pas évident de ce qu'il y ait dans du slough plein de pavasses. Oh, mais t'as fait quoi là ? J'ai eu le temps de faire la sieste et tout ? Ça va, c'était cool, c'était bon. Le truc a la plus jeune, quoi. Mais en même temps, je veux pas dire, mais c'est pas plus jeune qui nous a emmenés ici. C'est Fabien et Victor. Ils ont mis l'os de merde pour une fois. Ouais, c'est là, c'est là. Bon, bah ok, c'est là. Youpi ! Bravo ! On reviendra ! C'était cool, on était tous arrivés en un morceau, mais on n'était pas pour autant tirés d'affaires. Quand il y en a plus, il y en a encore. Or, il fallait qu'on remette les pots, qu'on marche sur le chemin et qu'on redescende au fond de vallée en ski. C'est la dernière fois qu'on en a des prises. Eh bien, le ski bio, ça se mérite. Il nous a quand même fallu deux jours pour aller skier une belle pente. Et tout ça pour retrouver nos montures et enfin rentrer au bercail. C'est pas fini, Manoy, encore t'as monté en vélo. Faut ce qu'il faut pour sauver la planète. C'était vraiment une super expérience de jouer le jeu du bio à fond, mais ça rend la pratique du ski vraiment plus compliquée. Chez Bonap, on n'a pas de leçons à donner avec toutes les bornes qu'on dégomme en bagnole chaque saison. On a tous conscience que les sports d'hiver sont pas très écologiques, mais on vous invite à faire un petit effort pour que ça se passe le mieux possible pour nos futures générations. Merci encore à nos amis d'avoir relevé le défi avec nous et on se retrouve dans deux semaines pour le dernier épisode de la saison. Oh, c'est là l'arrivée ! Ça, c'est les tricheurs. Vélos de 2 kg, vélos de 25 kg. Ça te fait rire, toi ? On va essayer de faire du ski sans polluer. Bonjour, Victor ! Salut ! J'adore votre copine d'hier, en fait. C'est que toi qui l'adore. C'est où les skis ? Bonjour ! C'est clairement écrit, si ingestion, appelé, service anti-poison. Je suis de pas au quai niveau, hein ? Ouais. L'avantage d'avoir un bon photographe, c'est que tu peux l'emmener partout. Ah ouais, il était pas ailleurs, celle-là. On va plus la prendre sur la tronche. On appelle un taxi maintenant, c'est pas bio. Si on balance toutes les affaires dans le talus, c'est pas bio. Bon, j'ai déraillé !